Bonjour à tous, c'est Tania! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais mon beau call du mois d'avril. Ben oui, le mois d'avril c'est un petit peu loin, je sais ce que vous allez me dire. On est rendu au mois de septembre, mais reste qu'avec l'été que j'ai pris off, carrément, de internet, Instagram, Facebook, Youtube, tout ça, ben là je me retrouve avec beaucoup, beaucoup de retard dans mes beau calls, fait que je vous présente ça aujourd'hui. J'avais fait quand même pas mal de folie côté achat au mois d'avril dernier, donc je vous présente ça. Les premiers achats que j'ai faits, je les ai faits au magasin Walmart, en fait je suis allée faire des petits achats comme d'habitude et quand il y a des livres, ben moi je peux pas m'empêcher d'y acheter, donc j'ai pris deux livres. Le premier étant Le Petit Chaperon Rouge de Sonia Allain, qui est une réécriture du compte et qui fait partie de la série Les Comptes Interdits publié chez ADA. Donc j'ai lu aucun des livres de la série, c'est le premier, le seul que je me suis procuré, je l'ai toujours pas lu. J'adore juste d'être dans un bon mood, mais je pense que ça va aller avec le mois d'octobre, celui-là. Mais j'entends que de bons avis sur cette série-là, donc il me tarde de la découvrir. J'ai aussi pris le livre Tourmenté, tome 2 de la série Les Écorchés de Tilly Cole, qui dirait que je n'ai toujours pas commencé non plus, mais qui me tarde aussi de commencer parce que c'est Tilly Cole et Tilly Cole, c'est une auteur très très chère à mon coeur. Ensuite, j'ai passé une commande sur le site de Archambault pour faire un petit mis à jour dans certaines des séries dans lesquelles je suis pas totalement à jour au niveau lecture, mais qu'il faut aussi que je me procure les tomes avant qu'ils soient peut-être plus disponibles, on sait jamais. Donc je me suis commandé deux livres. J'ai tout d'abord pris le livre Poison Éternel de Kressley Cole, qui est le 13ème et dernier tombe de la série Les Ongres de la Nuit, si je ne dis pas de bêtises. Je sais qu'il y en existe d'autres sur Goodreads que j'ai vu qu'il y avait au moins 2-3 autres tomes après, mais je ne suis comme pas certaine si ça va être publié. Puis comme ces livres-là, ça reste en rupture de stock quand même assez rapidement pour ça, puis que c'est difficile d'y avoir, je préférerais l'acheter tout de suite et l'ajouter à ma collection. Et j'ai également pris un 4ème tome de série, j'ai pris le 4ème tome de la série Phobos de Victor Dixon, qui est publié chez la collection R Canada. Je suis encore présentement en train de lire le tome 3, ça fait je pense 2 ans que je l'ai commencé. Je l'avance, je l'avance, mais je suis pas encore rendue à la fin. Fait que je me suis acheté celui-là au coup que la fin du tome 3 soit tellement époustouflante que je vais y savoir la suite. Ensuite de ça, j'ai passé une énorme commande sur Book Outlet. Si je me trompe pas, c'est ma dernière en date, je crois bien. Donc mois d'avril, on est rendu au mois de septembre, c'était quand même bien niveau achat. Je pense que j'ai commandé les livres lors d'une vente, fait qu'en plus j'ai eu de la réduction là-dessus, je pense que c'était à l'achat de genre 60$, j'avais 10$ de rabais ou quelque chose du genre, fait que moi je m'en suis pris pour une soixantaine de dollars, donc c'est revenu à peu près 50$ pour 9 livres, ce qui est quand même très très bien. Donc j'ai pris deux livres de la même série, qui est la série Toutless, où je me souviens même plus, Insaisissable ou quelque chose du genre en français, qui était publié chez Hugo, les trois premiers tombes avaient été publiés. Et celui-ci, en fait, il s'agit du tome 1.5 de la série que je me suis commandée en anglais, qui est le point de vue du personnage masculin. Et celui-ci, c'est le quatrième tome de la série, qui je crois a aussi été publié chez Hugo, mais seulement en France, je l'ai jamais vu ici au Québec. Donc vous me corrigerez si vous l'avez déjà vu, et c'est bien évidemment de l'auteur C.S. Stephens. Je me suis aussi pris le tome 4 de la série Falling Kingdoms de Morgan Rhodes, qui est Frozen Tides, celui-ci. Encore une fois, pas commencé la série, et on verra si je la commence un jour, mais pour le moment, je continue d'acheter Lily, parce que je sais que les critiques sont excellentes. J'ai ensuite pris la décision de construire une de mes séries en anglais, que, en fait, c'est une série qui est publiée, qui était publiée chez Melody Romance, mais cette série-là a été cessée, en fait, puisque certaines collections qui ne sont plus, qui n'existent plus, en fait, chez Melody. Je me suis procurée dans le dernier bouquin, vous avez vu déjà les derniers temps parus en français, et bien, j'ai construit ma série en anglais sur le site de Book Outlet. J'étais contente parce qu'il y avait quand même 3 livres qui me manquaient encore dans la série et il me manque encore 2 autres par la suite. Donc, j'ai pris les livres de la série Play by Play ou Les édotes du stade en français de J.C. Burton. Je me suis pris une collection de 3 novellas, celui-là, qui est Mr. Till Gaines, qui sont en fait toutes des novellas de Noël. Je pense que j'en ai lu 2 ou 3 là-dedans, mais en fait, 2, peut-être pas les 3, mais je pense que 2 j'en ai lu là-dedans. Ensuite de ça, j'ai pris les tomes 11 et 12. Je pourrais pas vous dire exactement lequel et lequel. J'ai pris Unexpected Rush et Rules of Contact. Voilà, voilà. Donc, c'est les tomes suivants de la série que je vais fort probablement terminer celle-là un jour quand je sais pas parce que je suis quand même rendue juste aux tomes 8, si je me trompe pas en français encore. Donc, il me reste un peu de rattrapage à faire, mais j'ai toujours beaucoup aimé cette série-là et je traite toujours autant sur tout ce qui est romance sportive. J'ai ensuite pris 2 livres d'une série que je souhaitais débuter, que je voyais juste des bonnes critiques dessus et comme il était pas cher, il était là les 2 tomes, mais je me suis dit pourquoi pas. J'ai donc pris les 2 3 tomes de la série The Diabolic de S.J. Kincaid. Je crois que ça se prononce comme ça, corrigez-moi si je me trompe. Donc, on a le tom 1 qui est The Diabolic et on a The Empress qui est le 2e tomes également. Ils sont vraiment magnifiques. C'est quand même 2 bonnes briques, 2 bon formats art cover en anglais. Mais j'ai vraiment été charmée par les couvertures, je sais. Mais j'entends quand même des bons échos sur ces livres-là, donc on verra bien. Et le petit dernier, mais non le moindre, en fait, j'ai pris le printemps d'une série qui a que des bonnes critiques. J'ai hésité à m'acheter en français, en fait. Et je me suis dit, bon, il est sur le site de Book Outlet en anglais et il ne coûtera pas trop trop cher et le niveau avait pas l'air trop trop difficile non plus. Donc, c'est pour ça que je me suis pris en anglais, finalement. J'ai pris le livre Sight. Je crois que ça se prononce comme ça, encore une fois. De Neil Shusterman. Donc, voilà, c'est un livre qui a été publié sur le site La Faucheuse, je crois bien, chez la collection R. Donc, vous irez voir ça. Je sais que le deuxième tome est paru récemment, aussi, il n'y a pas très très longtemps. Je crois que ça a été publié au printemps, début été, quelque chose du genre, là. Donc, vous irez voir ça parce que toutes les chroniques que je vois, c'est élogieux. Donc, je vais me demander vraiment qu'est-ce qui se passe avec cette série-là. Puis, en plus, c'est Neil Shusterman, autant que je n'ai jamais lu, mais dont j'entends que des bons échos, également. Ensuite, j'ai aussi reçu un partenariat lors du mois d'avril. Je n'en ai reçu qu'un seul et c'est bien assez pour moi, pour le moment, avec mon rythme de lecture. J'ai reçu de la part des éditions Les Malins que je remercie beaucoup pour cet envoi-là. Le tome 3 de la série Les Colocs, en fait, de Nadia. Lactari, je m'excuse pour la mauvaise prononciation. Je suis vraiment, vraiment désolée. Couverture très, très colorée. On m'avait envoyé aussi le tome 1 que je n'ai pas lu non plus, mais qui est dans ma pile à lire. Mais, sincèrement, je trite totalement sur ce rose, rose malin, qui fit vraiment avec mon poignet aujourd'hui. Donc, merci encore une fois aux éditions Les Malins d'avoir pensé à moi. Et le dernier, mais non le moindre, c'est en fait un livre que j'ai gagné lors d'un concours sur une page Facebook. Donc, j'ai gagné le tome 24 de la série Laurel K, de Laurel K Hamilton, qui est Anita Blake. C'est le tome Coeur de glace. Je l'ai en grand format. J'ai lu pour le moment jusqu'au tome 10, 11, je crois, même en français, donc de cette série-là que je possède. Mais j'avoue que j'ai pris quand même énormément de retard parce que ça fait très, très longtemps que je n'ai pas lu un lit de cette série-là. J'avais aimé tous les tomes de la série, mais ça commençait à être assez intense, je dirais, les deux, trois derniers tomes que j'avais lus. le monde était de plus en plus large, grand et un peu mélangeant pour moi quand je n'ai pas assez de tomes régulièrement. Donc, c'est pour ça que je dirais que j'hésite à me replonger dedans en même temps parce qu'il y a tellement de choses qu'il faudrait que je redécouvre. Mais reste que j'avais toujours aimé le style de l'auteur, la plume de l'auteur et c'est une série bit lit, donc j'ai pas beaucoup de séries bit lit dans ma bibliothèque, mais celle-là, c'est une que j'appréciais particulièrement il y a quelques années. Et bien voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo book haul. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi dans les commentaires si certains de ces livres-là que vous avez lus, que vous avez envie de lire. Je veux tout savoir. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture! Sous-titrage Société Radio-Canada